Merci en tout cas de m'avoir invité par surprise pour cette rencontre de rentrée des insoumises et des insoumis, et puis plus largement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale ici en Saône-et-Loire. J'ai pris des petites notes justement pour ne pas trop parler. Je vais faire un effort, on va essayer avec Manon d'être concis dans notre prise de parole, de sorte à ce qu'on puisse ensuite faire un temps d'échange ensemble. Et je vais vous parler d'abord... Non j'allais dire de la baïa mais non en fait. Non parce que c'est bon, vous en avez eu plein la tête là, ou plein le corps comme vous voulez, mais en tout cas pendant 3 semaines, 4 semaines maintenant, que ça tourne en boucle sur toutes les chaînes d'info, on peut quand même saluer le gouvernement pour cette belle prouesse de saturation de l'espace médiatique pour ne parler d'absolument rien d'autre, quels que soient les avis individuels sur le sujet, et j'en ai un, le groupe en a un, vous avez vu les communiqués de presse qu'on a fait, mais je ne reviens pas dessus, parce qu'il y a des choses plus importantes qui sont devant nous, et notamment pour la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Vous savez que régulièrement, on fait le procès de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, ou plutôt du procès, nos adversaires mettent en scène le fait qu'il y aurait des divisions, que la NUP ne marche pas, que la NUP ne tiendra pas, parce que c'est de ça dont ils rêvent, précisément eux, parce qu'ils savent très bien que dans le cas contraire, ça leur poserait une difficulté. Et je le dis d'autant plus qu'on est dans une séquence où on voit arriver à grands pas une échéance nationale que sont les élections européennes. Et ces élections européennes, vous savez qu'on bataille pour qu'il y ait une liste unique de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et je vais vous dire pourquoi. Les journalistes m'avaient dit, je regarde ma montre, au passage, les journalistes m'avaient dit aux amphistes et quotidiens qui passaient par là, moi je les aime bien, je leur fais toujours des blagues, elles ne passent pas souvent à la télé, mais des fois ça marche, et là ils me disent, mais attendez, il n'y a pas un problème avec la NUPES du coup ? Parce qu'on voit là, vous n'êtes pas d'accord pour faire une liste commune et tout. Non, il n'y a pas de problème avec la NUPES. Il y a effectivement un problème avec les organisations politiques qui composent la NUPES dans la prise de décision pour la suite de savoir si on fait une liste commune ou pas. Oui, là il y a un problème, on a un sujet épineux. On a Europe Écologie Les Verts qui a voté, qui a déjà décidé de faire une liste tout seul. On a le Parti Socialiste dont le Bureau National a acté qu'ils allaient soumettre au vote de leurs militants et de leurs adhérents une liste unique. Donc oui, il y a un problème, on ne va pas tourner autour du pot. La vérité c'est qu'il y a une difficulté face à nous. Mais la difficulté n'est pas la NUPES, ce n'est pas la NUPES la difficulté, ce n'est pas la NUPES qui est en difficulté. La NUPES, c'est précisément la solution. Parce que qu'est-ce que c'est la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale ? Il faut le rappeler, ce n'est pas juste les organisations politiques en tant que telles. C'est une stratégie d'union commune sur la base d'un programme de 654 mesures de rupture avec le système capitaliste actuel en France et dans le monde. C'est ça la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Et ça, ce n'est pas en cause. Puisque quand on a fait les sondages pour nos universités d'été et pour les amphis, que disent les électeurs qui se réclament des partis composant la NUPES ? Tous, quasiment à plus de 90%, souhaitent une liste commune de la nouvelle Union Populaire et sont d'accord pour que ce soit avec un programme de rupture avec le système tel qu'il est. De rupture notamment avec la politique de l'Union Européenne et de la Commission Européenne. Donc le problème pour nous, il n'est pas là. Il n'est pas dans les électeurs, les électrices, les citoyennes, les citoyens qui voudraient participer à cette bataille, ni même dans l'idée de la nouvelle Union Populaire, ni même dans sa stratégie, ni même dans son programme. On a bien un problème avec les directions politiques qui composent la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Donc l'enjeu pour nous, il est de savoir comment on va faire en sorte de faire bouger les lignes. Parce qu'on m'a dit, vous verrez peut-être ça dans le journal, bon, du coup il n'y aura pas d'Union, comment vous allez faire pour qu'il y ait une Union ? Est-ce que, bon, qu'est-ce que vous disiez ? Faire sans. Mais on ne peut pas faire sans. En fait, c'est une nécessité. Ce n'est pas juste une volonté. On se dit, ah bah oui, ça serait mieux, mais bon, au fond, si chacun fait sa liste séparée, nous on dira qu'on est la liste unitaire, et que les autres ne sont pas unitaires, d'accord, ok, peut-être que ça se terminera comme ça, mais enfin, ce n'est pas ça l'objectif, quoi. Ce n'est pas ça l'objectif qu'on s'est fixé, et qu'on se fixera, pourquoi ? Pour une simple et bonne raison. Imaginez le soir de l'élection européenne. Donc vous voyez les scores qui s'affichent à la télé, donc il y a deux scénarios. Scénario numéro un, celui qui se dessine, en tout cas, que dessine Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste français. C'est-à-dire, chacun sa petite colonne qui s'affiche à l'écran, voilà, avec 10% par là, 9% par ici, 3% là, 5% par ici, je ne sais pas, vous attribuez les scores que vous voulez, mais grosso modo, ça va être quelque chose dans ce goulard, là. Et vous allez avoir deux grosses colonnes qui vont apparaître, enfin, grosses, une première plus grosse, qui s'appellera la Macronie, et une autre, assez grosse, qui s'appellera le Rassemblement National. Une fois que tout le monde aura versé ses larmes sur l'abstention, qu'est-ce qui va se passer ensuite, et qu'ils ont déjà commencé à mettre dans les têtes et dans les esprits, puisqu'ils ne font que ça, en permanence ? Ils vous diront, ah bah, le match se joue entre le Rassemblement National et la Macronie. Et ils vous diront d'ailleurs que vous, l'ultra-gauche, rassemblés ici, qu'il serait de bon ton qu'à la fin, quand même, vous soyez du côté de Macron plutôt que du côté des fachos, puisqu'on sera toujours, on ne sera jamais du côté des fachos, évidemment, du côté de Macron, c'est notre histoire, mais en tout cas, jamais du côté des fachos, et de vous caporaliser pour que, à la force, on dise, 2027, ce sera le deuxième tour, la Macronie versus l'ERN, la Macronie versus l'ERN, que Sotar Manin, Philippe, ou même Macron, vis-répetita, puisque vous savez qu'il y a un scénario sur la table de réforme constitutionnelle pour lui permettre de se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle, c'est pas juste de la fiction, c'est une possibilité, évidemment. Ça, c'est le scénario, bon, où je le dis, dans l'intervalle, pourquoi nos camarades d'Europe Écologie Les Verts pensent que c'est un bon scénario ? On les connaît, les arguments. Ils ont dit, si c'est ça, en fait, si on part séparés, on aura plus d'élus. Et donc, vous nous voyez sur les plateaux télé, là, le soir, avec une grosse part de l'ERN et plein d'élus, la Macronie et plein d'élus, et nous, éparpillés face au puzzle, de dire, oui, mais quand même, quand même, regardez, on a eu deux élus en plus qu'avant. Vous voyez, sur l'ensemble du Parlement européen, ça va faire la bascule, évidemment, sur des votes stratégiques et déterminants, alors que l'ensemble de la droite et l'extrême droite en Europe progresse, en réalité, et que ça va être un recul pour nos alliés, y compris de la GUE, au niveau européen, et que ça va être, c'est pas avec ça qu'on va sauver les meubles, et pareil chez les Verts, qui ont aussi enregistré des reculs. Mais on va dire, ah, regardez, on a eu deux, trois élus. Moi, j'ai pas envie de faire ça, en fait, je suppose que Manu non plus, on a pas envie de faire ça le soir de l'élection européenne, en fait. Ce qu'on a envie de raconter, c'est justement que dans ces belles bars, que vous allez voir s'afficher à l'écran, il y en a une bien grosse qui s'appelle « Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale », que ce soit en premier, en deuxième ou en troisième, et en vrai même en troisième, tant qu'on n'est pas loin des autres, ça veut dire quoi ? Que l'histoire, la suite de l'histoire qu'on raconte, ce qu'on raconte aux gens, c'est que c'est possible qu'on gagne pour la suite, qu'on pèse dans le game, qu'on pèse dans la partie politique, qu'on n'est pas là des spectateurs à décorer que ce soit l'extrême droite et la Macronie, et que je sais pas, on verra bien, et qu'il faudra se réunir sur je sais pas quoi. Parce que le calcul politique, je le vois venir, des camarades écologistes, de dire « Ah mais regardez, comme ça, on sera en tête de la NUPES, divisé, évidemment, mais en tête de la NUPES. » Et on pourra ensuite réclamer le leadership au sein de la NUPES, notamment pour l'élection présidentielle et les futures régionales, départementales, et surtout entre deux, les municipales. Bon, si on se contente de ça, vraiment, on est vraiment petit bras, quoi. Bon, c'était Dupont-Moretti, elle a dit « J'étais petit bras, grande bouche et petit bras, j'étais comme un crocodile, vous savez, je trouvais ça marrant. » Mais bon, mais j'ai pas envie de faire ça non plus. J'ai pas envie qu'on fasse les crocodiles. J'aime bien les crocodiles, mais c'est pas ça dans le jeu politique. Vous voyez bien que là-dessus, la situation politique s'impose. Notamment parce que l'extrême droite progresse. Parce que c'est pas vrai qu'en étant divisé aux européennes, on va réussir en rame en double à remonter la pente, de dire « Ah oui, mais regardez, on peut encore... » Il y a moyen de « Oui, ça va être deux fois plus compliqué. » Jamais impossible. Et si la situation s'impose à nous comme étant problématique et divisée, on fera ce qu'on a toujours fait. Avec ardeur. Et avec la conviction chevillée au corps. Notamment celle d'un programme de rupture. Mais enfin, c'est quand même pas la situation idéale, bon sang. Et on a fait la démonstration aux élections législatives que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, sur un programme de rupture, rapportait aussi, pour ceux que ça intéresse, électoralement parlant. En nombre d'élus. Et ce qu'il faut que je rappelle que les pronostics avant qu'il y ait la NUPES, c'est qu'il y aurait eu tout au mieux dans les projections, 50 ou 60 députés de toutes les organisations politiques de gauche dans l'hémicycle. Là encore, c'était les fourchettes hautes. Reprenez les sondages du lendemain de la présidentielle. Vous verrez. Et même quand on a lancé la nouvelle Union populaire, jamais ils nous auraient donné à 150 élus à la fin. Ils nous donnaient au maximum à 120, 130. Et on a fait campagne ensemble. Pas juste sur l'Union. Pas juste sur l'Union. Sur un programme avec 650 mesures de rupture cohérente. Et figurez-vous qu'il y avait dans ce programme, je suis dit il y a trop long, un beau passage sur la question européenne. Donc on a déjà discuté de ce point-là. On a déjà arbitré politiquement le point d'équilibre entre nos organisations qui nous permet d'avoir un discours commun. Pas de gommée, nos différences, etc. mais en tout cas d'avoir un discours efficace qui soit porteur. Donc nous, on dit juste mais pourquoi on ne fait pas juste ça ? Parce qu'on a déjà décidé de faire ensemble jusqu'à présent. Et là, c'est les jeunes qui viennent nous bousculer. Vous avez vu que les organisations politiques de jeunesse de nos organisations respectives au sein de la nouvelle et l'Union populaire, écologique et sociale ont fait un programme avec 666 mesures où ils se sont mis d'accord. Où ils ont décliné un peu plus précisément que la trentaine ou quarantaine qu'il y a dans le programme de la NUP sur la question européenne. Et je peux vous dire que dans les organisations de jeunesse, s'ils arrivent à se mettre d'accord, c'est que c'est nécessaire de se mettre d'accord. Parce que moi, j'ai connu les organisations de jeunesse quand j'étais jeune. Je ne sais plus. Bon, du coup, je sais que c'est des discussions qui sont âpres. Ce n'est pas vrai qu'on se fait comme ça, on se check, on va aller, on fait campagne ensemble. Non, c'est plus compliqué que ça, la vie politique, y compris entre jeunes. Donc, si eux imposent ça, c'est quand même que c'est d'autant plus nécessaire et que les portes ne sont pas fermées. Manuel Bompard va les recevoir parce qu'ils ont demandé à être reçus. Olivier Faure a dit qu'il les recevrait. Je crois que Marie-Thondelier aussi. Fabien Roussel, Joker. Bon. Désolée. Non, après, je vais devenir désagréable. Donc, j'ai pas envie. Donc, Joker. Et puis, surtout, il y a des sujets, évidemment, qui sont à traiter dans ce programme politique au niveau européen. Moi, je sais, pour les sujets que je suis, sécurité et justice, on a traité d'une loi sur les Jeux olympiques qui ne parlait pas des Jeux olympiques en réalité, qui parlait d'intelligence artificielle et usage d'algorithmes à l'effet de vidéosurveillance. OK ? Et je vous rappelle que ça commence pour la Coupe du Monde de rugby. C'est pas pour temps à temps. C'est déjà... L'expérimentation commence déjà maintenant. C'est déjà entamé. Et pourquoi la France a fait ça ? Parce qu'il y a des discussions au niveau européen sur l'intelligence artificielle et le cadre juridique qui n'est pas encore établi. Un règlement européen qui est en discussion. Et là où il nous faut le coup à chaque fois qu'on est à l'Assemblée, on se dit, ah mais non, il ne faut pas légiférer parce que justement, c'est en train de discuter au niveau européen. tu l'as dû entendre en un an, tu as dû l'entendre, je ne sais pas, ou pas l'enquête fois. Ah là, pour le coup, non, leur argument ne marche plus. Pourquoi ? Parce que la France et les entreprises françaises de sécurité qui vendent ces solutions-là, déjà la Chine par ailleurs, sur les temps passants, veulent que ce soit la version française qui soit retenue à la fin. Donc on nous a fait légiférer pour que ce soit le mandat qu'a la France pour défendre au niveau de la Commission européenne et de l'Europe. Et donc nous, on a besoin aussi sur ces questions-là d'être unis, d'être forts et d'être efficaces et pas dispersés façon puzzle et de donner une perspective politique. Et ces sujets-là, d'ailleurs, ils rentrent en résonance avec une petite date qui arrive dans 13 jours, le 23 septembre. Non, ce ne sera pas mon anniversaire, ce n'est pas loin, mais c'est bientôt quand même. Le 23 septembre, vous savez, cette journée de mobilisation pour la justice sociale contre les discriminations et les violences policières. Parce que ce n'est pas sans lien, évidemment. tous ces outils qui servent aujourd'hui, qui vont servir à surveiller les gens et qui vont servir encore à discriminer davantage. Et donc, on a besoin aussi dans ces mobilisations de faire le lien entre la campagne électorale, entre la mobilisation populaire dans la rue et ce qu'on a affronté. Parce que je vais vous dire, les amis, s'il n'y a pas la marche du 23 septembre, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien face à une offensive majeure de la droite et de l'extrême droite sur les libertés fondamentales, sur l'État de droit. La dernière en date, c'est quand même que le directeur général de la police et le ministre de l'Intérieur demandent que les policiers et les gendarmes, par extension, aient une particularité, c'est qu'ils ne puissent pas être mis en détention provisoire pour les faits qui leur seraient reprochés dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Mais c'est horrible, c'est affreux, ce ne seraient plus des justiciables comme les autres. Déjà, c'est compliqué aujourd'hui, sur les temps passants. Mais là, ça va encore s'aggraver. Donc on a besoin de lier tous ces éléments-là. Et pareil, le 23 septembre, toutes les organisations de la NUPES ne sont pas là. On le déplore. Mais on y travaille localement. Je sais qu'il y a des départements où la NUPES est quasiment au complet pour les marches et les manifestations du 23 septembre. Et bien tant mieux. C'est par ce bout-là aussi, il faut le prendre dans l'action concrète. des perspectives. Parce que du coup, cette manip du 23 septembre, c'est aussi pour critiquer, et je terminerai là cette première partie, l'action, la criminalisation, pardon, de l'action politique, syndicale et associative. Parce que ça commence à bien faire. Pendant qu'ils sont plus que laxistes concernant les violences policières, qui sont des délits, je le rappelle, voire des crimes dans certaines circonstances, pendant ce temps-là, ils nous traitent de quoi ? D'éco-terroristes. Et bien moi, mes camarades, je voudrais que vous appellissiez une éco-terroriste en chef. Jusque-là. Parce que Manon, elle ne le revendique pas, mais moi je sais ce qu'elle fait de ses week-ends des fois. Elle va casser dedans. Rien du tout. Mais elle a été en première ligne, bien plus que moi avec la brave, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire, notamment à Sainte-Solines. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle était là-bas à Sainte-Solines dans ce déluge de feu, il faut quand même le dire, ce moment apocalyptique, traumatique, pour tous ceux qui étaient sur place. Et on est fiers d'avoir Manon à l'Assemblée nationale. Ça fait une de plus en première ligne pour défendre les libertés fondamentales et s'impliquer sur quoi ? Parce qu'au fond, ce n'est pas juste défendre les libertés fondamentales. Là, c'était une histoire de flotte. Parce qu'une fois qu'on a parlé de Sainte-Solines et de la guerre qu'il y a eu là-bas, on ne parle plus de flotte en réalité. Donc là, c'est le moment où je passe la parole à Manon parce que, dans une excellente transition, c'est elle qui va vous bassiner. Merci, Hugo. Merci beaucoup, Hugo. Effectivement, il y a la question de l'eau, la question de l'agriculture en général, dont j'aimerais un petit peu qu'on discute aujourd'hui. parce que ça va arriver dans les débats très prochainement et puis, justement, c'est un petit peu au cœur aussi des européennes qui vont se présenter à nous. Pour qu'on parte tous à peu près du même point, on va reposer le paysage politique et syndical. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le ministre de l'agriculture actuellement ? Il n'a pas été viré, celui-là. On a eu de la chance, il a été conservé. Il n'a pas été viré, celui-là. Marc, ah, j'ai entendu. Fesno. Alors, Fesno, mais effectivement, si on veut l'appeler, c'est F-E-S-N-E-A-U. Et si vous enlevez quelques lettres et que vous remaniez un peu, ça fait F-N-S-E-A. Coïncidence ? Je ne pense pas. Donc, vous avez Marc Fesno, notre cher ministre de l'agriculture, qui avait notamment sorti, justement, effectivement, tout droit sorti de la F-N-S-E-A. Je ne sais pas si vous aviez vu cette séquence magique où il s'était fait prendre par une caméra en sortant d'une négociation et il disait à un lobbyiste « T'as vu, j'ai bien défendu les pesticides. » Donc, on sait pourquoi il est là. Et donc, le paysage syndical, vous avez effectivement la F-N-S-E-A. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais en gros, c'est le syndicat majoritaire de droite conservatrice, on va dire, bien installé, bien tenu par les grands pontes. Alors, pendant longtemps, ça a été Xavier Belin qui était à la tête d'un gros lobby céréalier. Et ce même gros lobby céréalier, aujourd'hui, a mis encore une fois à la tête de la F-N-S-E-A son nouveau président. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, à côté de ça, vous avez alors chez nous, à gauche, on va dire, il y a deux syndicats, un majoritaire qu'on a vu avec nous. J'espère qu'il y a encore des membres d'ailleurs qui sont là. Vous allez pouvoir me dire son nom. Le syndicat à gauche. Merci, évidemment. La Confédération paysanne. Il y a le MoDef aussi qui est un petit peu moins connu, mais qui se bat sur le terrain. Et puis, chez moi, en Haute-Vienne, la chambre, elle n'est pas tenue par la FDSEA. Elle est tenue par un autre syndicat qui est beaucoup moins connu quand on n'a pas la chance de Coteuillet tous les jours et qui est un syndicat d'extrême droite. C'est la coordination rurale. Ça ne vous dit rien ici ? Pas encore ? Il avance, il prenne quelques chambres et je ne sais pas si vous avez suivi Marine Tondelier qui s'était faite menacer de mort parce qu'elle allait aller dans un département. C'était un département dont la chambre était coordination rurale, justement. Donc ça, c'est un petit peu notre paysage politique pour l'agriculture. Et dans tout ça, effectivement, les européennes, c'est un enjeu majeur puisque aujourd'hui, en fait, c'est la FNSEA qui tient toute notre agriculture et qui fait que finalement, avant de servir les intérêts des paysans, on sert les intérêts de l'agrobusiness. Et pour ça, il y a une grosse machine qui est derrière et dont les ficelles sont tirées justement par la FNSEA et qui s'appelle la PAC. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est la politique agricole commune et la politique agricole commune, elle est à échelle européenne. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un enjeu majeur des européennes qu'on réussisse à se mettre ensemble et à travailler ensemble pour changer les bases de cette PAC qui aujourd'hui sont totalement injustes. Notamment, l'exemple qu'il faut retenir, en fait, c'est que le premier pilier, donc ce qu'on appelle le premier pilier, c'est-à-dire les aides majoritaires qui sont données à nos paysans, eh bien, il est aujourd'hui indexé à l'hectare. Donc aujourd'hui, plus vous êtes gros, plus vous recevez d'aide. Donc voilà la logique. Plus vous êtes un gros céréalier, plus vous gagnez d'argent facilement, mais plus vous gagnez aussi de l'argent de la PAC. Alors que la PAC, au départ, c'était pas une mauvaise idée, en fait. La PAC, c'est effectivement pour rémunérer nos paysans qui, bon, rendent un service public quand même, puisque, bon, accessoirement, ils nous nourrissent, mais aussi ils entretiennent nos paysages. toutes les actions qui font un PAC et la santé et l'eau, justement, dont on parlait, et l'environnement, etc. Donc qu'une partie de l'argent public leur revienne pour assurer, de l'autre côté, une alimentation saine, de qualité, et peu chère et accessible à tous les consommateurs, c'est normal. Mais nous, on veut la changer, cette PAC. Donc qu'elle soit là, qu'elle fonctionne, c'est OK, mais on veut plus que ce soit indexé à l'hectare et qu'on encourage toujours plus à l'agrandissement. On veut l'indexer à l'actif. Et donc, en fait, on veut une PAC qui encourage à l'emploi et donc on veut une agriculture intensive en emploi. Mais c'est tout. Mais c'est pas trop, trop le plan du gouvernement. Je sais pas si, vous avez entendu en gros le discours justement de Marc Fénaud donc de la FNSEA sur ce sujet. Eux, ils défendent un triptyque. C'est le triptyque robotique génétique numérique. Ça vous parle ? Donc l'avenir de l'agriculture, c'est ça. Moi, je suis ingénieure agronome de formation et c'est vrai que certains professeurs me disaient ça. Le futur, c'est l'agriculture de précision. Alors vous allez voir, c'est très bien parce qu'en fait, c'est la sobriété donc c'est l'écologie. Vous allez comprendre très vite. Vous mettez des robots sur les terres qui sont connectés aux satellites et qui vont analyser plan par plan les besoins en eau, les besoins en pesticides et donc en fait, faire au fur et à mesure mettre une seule goutte de pesticides, une seule goutte d'eau. donc c'est hyper sobre en fait, c'est super bon sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour construire vos robots, il faut un petit peu extraire des minerais, il faut un petit peu d'énergie aussi accessoirement pour les faire tourner, pour envoyer des satellites dans l'espace, pour les connecter aux satellites, pour les maintenir en œuvre sur les terres. Bref, en fait, c'est un puissant fond d'un point de vue énergétique. Donc c'est encore une fois un espèce d'écran de fumée favorable au capitalisme vert puisqu'évidemment c'est pas écologique mais ça rapporte. Donc ça, c'est le plan du gouvernement, le robotique, triptyque, génétique, numérique. Et c'est ce qu'ils vont essayer de nous faire passer dans une future loi qui arrive sur la table. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler parce que ça va très prochainement nous arriver. Alors, on nous balade entre soit automne 2023, soit janvier 2024 pour nous le dire au dernier moment et puis qu'on n'ait pas finalement trop le temps de s'adapter. C'est la loi d'orientation et d'avenir agricole. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà un petit peu. On essaye de faire prendre le sujet parce que c'est important. En fait, c'est qu'en 2030, on a 50% de nos paysans qui partent à la retraite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. On va avoir un renouvellement générationnel énorme et évidemment, ça ne se bat pas trop au portillon pour devenir paysan puisque devenir paysan, c'est 80 heures par semaine. vous ne prenez pas de congé et vous êtes payé au lors-pierre concrètement puisque les prix de l'alimentation et les blocages parce que vous aviez fait des super mesures dans les anciennes lois avec le gouvernement au mandat précédent. Évidemment, les lois précédentes n'ont pas fonctionné pour bloquer les prix. D'ailleurs, il y a des études de UFC que choisir qui sont sorties. Je vous en parle rapidement mais je vous invite vraiment à aller les voir qui montrent la différence entre un panier conventionnel et un panier bio. à produire, le panier bio est effectivement plus cher. C'est les politiques aujourd'hui qui veulent ça. Mais a priori, pour mettre un panier bio et un panier conventionnel dans les rayons du supermarché, ça coûte la même chose normalement. Un panier de produits à mettre en rayon, ça coûte la même chose. Et pourtant, la grande distribution se fait une marge de 135 euros sur un panier standard entre le bio et le conventionnel. Et après, on se dit que le bio est inaccessible aux classes populaires. mais oui, effectivement, mais on sait où partent les profits en attendant. Donc, tout ça pour vous dire que cette LOA, elle est primordiale et nous, on va partir sur le terrain justement pour se battre parce que, alors, Marc Fénaud nous a dit la LOA, la loi d'orientation et d'avenir agricole qui arrive bientôt, ce ne sera pas une loi de transition agroécologique. C'est vrai que ce n'est pas urgent. Il n'y a pas d'urgence. Nos agriculteurs ne sont pas du tout les premiers à souffrir de la sécheresse. Il n'y a pas d'urgence à s'installer de manière à avoir des fermes pérennes. Donc, ne faisons pas d'agroécologie. À côté, je glisse quand même les activités qui se font à la France insoumise. Dans la commission développement durable, on a une mission d'information dont je suis co-rapporteur et dont les conclusions sortiront fin d'année. Je vous invite à les suivre parce que, justement, c'est sur la biodiversité et l'agriculture. Et en fait, ça montre que l'agroécologie, tous les chercheurs qu'on a interrogés, du CNRS à l'INRA, nous disent qu'en fait, l'agroécologie, ce n'est pas juste l'opposition stérile entre agriculture et écologie que veut nous faire avaler la droite. L'agroécologie, c'est la solution. Et non seulement c'est la solution, mais si on n'y va pas, on va nous l'imposer. Et évidemment, tout va retomber sur le dos des paysans parce qu'on n'a pas le choix. On a des terres, aujourd'hui, qui ne produisent plus à force de tuer le sol, de tuer le vivant du sol, de tuer le cycle naturel avec tous les prédateurs, les oiseaux qui sont ravageurs, qui sont prédateurs naturels de ravageurs de culture, etc. On tue le système et on ne produit plus. Donc, on n'a pas le choix que de refaire naître l'agroécologie. Pour ça, on y revient, vous allez voir, c'est un cercle vertueux, il nous faut une agriculture riche en emplois. Donc, évidemment, qu'il nous faut parler d'agroécologie dans cette loi. Et le deuxième point, qui ne sera pas dans cette loi, c'est le foncier. Donc, l'accès à la terre. Pour une loi qui est censée répondre au renouvellement générationnel et donc au problème d'installation dans les fermes ou de transmission d'une ancienne ferme, le foncier, il est au cœur. Et Marc Fénaud nous dit que le foncier, ce ne sera pas dans la loi. Pourtant, c'est au cœur. Mais pourquoi ça les arrange aujourd'hui de laisser ça ? C'est qu'il y a un petit phénomène qui est en train de se passer depuis maintenant quelques années mais qui augmente encore plus et encore plus. C'est l'accaparement des terres par des grandes entreprises. Et en fait, là où vous aviez un statut de paysan qui était exploité, alors, si vous remontez dans l'histoire, par l'aristocratie puis par la bourgeoisie, le paysan s'était battu avec la SAFER qui est censée être cet organisme d'État qui régule l'accès à la terre. Les paysans avaient réussi à sortir d'une forme de pauvreté un petit peu en devenant au moins propriétaire de leur terre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Les paysans sont en train de redevenir des exploités, mais cette fois-ci du grand capital. Et là, avec ce renouvellement énorme, on va droit dedans. Alors évidemment qu'il nous faut toucher aux fonciers. Il nous faut aussi toucher aux retraites agricoles parce que si on veut justement que les agriculteurs transmettent leurs fermes à des prix raisonnables pour les nouveaux arrivants, il faut qu'ils aient une retraite digne. Aujourd'hui, ce n'est pas avec 1 000 euros, ce n'est pas que je vais la prendre qu'on réussit à vivre avec 1 000 euros par mois. Donc il nous faut augmenter les retraites agricoles, il nous faut augmenter aussi les aides aux jeunes installés. Et puis nous, en tant que militants, puisqu'aujourd'hui on est dans une réunion de militantes, mais il nous faut aussi aller sur le terrain et aller les interroger ces agriculteurs vraiment parce que moi je dis toujours je suis ingénieur agronome peut-être, mais je ne suis pas paysanne et l'expertise du terrain c'est les paysans qui l'ont en fait. Et je n'ai jamais autant appris qu'en faisant le tour des fermes que je suis en train de faire sur ma circonscription en allant sur le terrain. Ils ont énormément de choses à transmettre, c'est eux qui sont confrontés aux problèmes en plein dedans et en plus qui nous rejoignent sur énormément de choses et ça on le voit en étant avec eux, en discutant, en prenant du temps. Je vous invite vraiment à avoir cette démarche d'écoute, à aller rencontrer vos agriculteurs parce qu'en Saône-et-Noir je pense que vous avez de quoi faire et à leur dire qu'on a besoin justement de leurs avis pour la loi d'orientation et d'avenir agricole. Donc ça c'est l'un des points pour les ruralités. L'agriculture c'est très lié aux ruralités et on va y revenir sur ces thématiques-là et on va y revenir notamment en faisant un petit zoom sur un travail que Hugo avait à mener et mène toujours de front sur la dématérialisation puisque on sait que dans nos ruralités il y a toutes les problématiques d'agriculture mais il y a aussi comme partout malheureusement la grosse problématique des services publics qui sont abandonnés au profit de l'ultralibéralisme et notamment les questions d'accès à des services publics administratifs. Merci maman. Je vais faire plus court mais c'est important de vous parler de cette proposition de loi qu'on a construite effectivement avec notre camarade Daniel Obono alors qu'on n'est pas des ruraux ça vous l'aurez remarqué en tout cas nos circonscriptions ne sont pas rurales même si on a quelques attaches dans la ruralité ça arrive mais on a posé un constat qui n'était pas le nôtre en fait qui est celui qui a été posé notamment par la défenseur des droits claires et dons dans ses rapports successifs sur l'accès aux services publics qui pointaient ce qu'ils appellent l'électronisme c'est ce mot un peu savant qui a été inventé pour dire que c'est la difficulté qu'on a à se servir des outils informatiques pour notamment faire des démarches administratives et qu'elle n'a pas été notre surprise et sans doute la vôtre de voir que la tranche d'âge qui est le plus touchée par les difficultés de faire des démarches administratives sur internet ce sont les jeunes les plus jeunes et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant je vous rassure les personnes âgées sont aussi concernées évidemment et dans l'entre-deux aussi c'est plutôt à peu près bien réparti mais légère sur-représentation des jeunes parce qu'en fait se servir d'un smartphone aller sur TikTok sur Youtube etc. c'est pas faire une démarche administrative parce qu'une démarche administrative quand elle est dématérialisée et c'était ça et ça continuait d'être ça l'objectif de l'État dans ces réformes successives de l'administration un peu plus d'efficience et ce genre de blabla en commençant par la RGPP pour ceux qui se souviennent non je ne vais pas vous réémitir Nicolas mais pourtant il y aurait matière A cette révision générale des politiques publiques puis la modernisation de l'action publique puis action publique 2022 etc. à chaque fois ils ont instillé de la dématérialisation de manière colossale pour une simple et bonne raison non pas que c'est plus simple d'accès et plus simple pour vous pour vos démarches derrière votre smartphone votre écran vous n'êtes plus obligés de vous déplacer et de prendre un rendez-vous c'est efficace vous pouvez le faire chez vous non non ça c'est l'argument pour attirer le bateau ça c'est pour faire bien non la vraie raison c'est les quelques 4800 postes supprimés dans les préfectures et les sous-préfectures voilà la raison première les quelques 20 000 postes supprimés dans les trésoreries aux impôts et autres c'est ça qu'ils ont cherché à faire c'est l'accompagnement des politiques d'austérité et à la fin pourquoi les jeunes particulièrement n'arrivent pas à le faire ces démarches administratives c'est qu'à la fin c'est vous qui devenez le fonctionnaire vous-même pour faire votre propre dossier donc on a on vous a renvoyé la tâche administrative en tant que telle et savoir ce qu'il faut mettre dans la case et à quoi à quoi va être destinée cette case que je dois remplir ou cette case que je dois cocher ou ce document que je dois donner le sens que ça va avoir derrière et donc de mettre les bonnes informations bah en fait c'est un savoir en tant que tel et ceux qui sont plus âgés comme ils ont déjà fait les démarches par voie papier et avec des êtres humains en phase 2 bah ils voient à peu près à quoi ça ressemble quoi plus facilement que les jeunes reste après le problème de l'accès au numérique en tant que tel d'avoir l'outil informatique d'avoir accès à internet en tant que tel et j'en sais quelque chose puisque ma permanence parlementaire qui est en plein coeur urbain non pas de lits mais élèves communes associées je n'ai toujours pas accès à la fibre bon voilà alors que certains d'entre vous dans la salle je sais en réalité ont déjà accès à la fibre sur ça pas juste mais bon on en est pas là donc vous dire en tout cas que c'est un ensemble d'éléments qui viennent faire en sorte que des gens du coup sont empêchés de faire une démarche administrative et faire une démarche administrative c'est pas anodin c'est pas anode c'est pas bon bah c'est pas grave tant pis on a pas réussi à le faire non non ça veut dire faire valoir ses droits ça veut dire accéder à ses droits c'est de ça dont on est en train de parler c'est le fait d'être dans un état de droit en fait en réalité c'est raccord avec tout le reste de ce qu'on raconte sur le sujet donc on s'est dit on va faire une proposition de loi avec Daniel alors tout le groupe a signé je vous rassure mais en tout cas on était à deux sur le sujet parce que moi j'ai été l'année dernière rapporteur pour avis à la commission des lois sur le budget des préfectures et sous-préfectures notamment et je le serai encore cette année et j'avais mis la focale sur cette dimension là et on s'est creusé la tête on pourrait parce que bon en vrai moi je vous dis la vérité il y a plein de démarches que je fais avec mon smartphone ou mon ordinateur de manière dématérialisée je suis très content de le faire ça va vite parce que je connais le fonctionnement des administrations c'est facile pour moi j'ai le capital culturel pour bon tout va bien je suis content de ne pas faire la queue donc ça peut aider c'est pas le sujet en fait mais pour tous les autres on fait comment ? parce qu'il y a une obligation de résultat pour accéder à ces droits je suis désolé ça peut pas être que ceux qui arrivent tant mieux pour eux et les autres tant pis et alors là on s'est dit on s'est creusé la tête et en fait on a trouvé une idée toute bête parce qu'il existe un code de relation entre les usagers et l'administration ok ? ça a été codifié sous le gouvernement de la gauche plurielle si je ne dis pas de bêtises et on s'est dit est-ce qu'on ne mettrait pas juste un article au début de ce code pour dire que toute démarche administrative doit pouvoir se faire devant un accueil physique avec un être humain c'est pas con ça ça ne vous empêche pas de faire de la dématte et d'aller sur votre... mais que en définitive juste avoir un être humain en face de soi avec deux bras de nos gens vous voyez ce que c'est un être humain ? vous voyez encore à peu près ? parce qu'à la soirée je ne suis pas sûr qu'ils voient encore ce que c'est un être humain des fois on se pose la question et eux-mêmes se prennent dans leur... parce qu'il y a eu des difficultés pas que dans la ruralité y compris en plein centre-ville vous avez peut-être entendu ces histoires en Seine-Saint-Denis mais ce n'était pas que en Seine-Saint-Denis des étrangers en situation irrégulière qui ne pouvaient même pas prendre un rendez-vous sur la plateforme en question à la préfecture parce qu'il y avait même des gens qui avaient monté un business en cliquant avant tout le monde pour réserver les créneaux de rendez-vous et qui les revendaient au marché noir entre 400 et 600 euros le rendez-vous en préfecture pas pour avoir des papiers pour avoir un rendez-vous pour les demander c'est même pas ok il a fallu deux ans à l'état pour qu'ils disent ah bah on va peut-être reprendre des rendez-vous normalement après des milliers de recours d'avocats devant les tribunaux et c'est insensé donc on se dit que peut-être c'est simple bonne idée finalement de bon sens certains diraient de bon sens on s'en méfie parfois mais en tout cas qui paraît logique puissent être réalisés mais pourquoi ils ne veulent fondamentalement pas le faire là particulièrement là maintenant parce qu'ils sont en train de répondre à des demandes de la commission européenne désolé on vous souvient avec les européennes un petit peu mais c'est vrai que ça rapproche où il est demandé à la France de payer sa dette notamment la dette Covid qu'ils n'ont pas voulu annuler alors que ça leur avait été demandé on l'avait fait par voie d'amendement puis ensuite par le président de la commission des finances Eric Coquerel de manière répétée en disant sinon si à la fin on doit payer la dette Covid c'est toujours les mêmes qu'ils vont devoir payer soit directement par les impôts ou les taxes mieux la TVA ou la taxe sur la bière qui va augmenter attention acheter maintenant ça conserve bien donc ça se conserve bien pardon donc je ne sais pas s'il faut applaudir à ce moment et sinon en faisant des économies sur la dépense publique évidemment donc ils vont continuer les politiques d'austérité ça va repartir de plus belle et voilà pourquoi y compris dans l'agriculture comme partout ils nous saoulent avec leur numérique robotique je ne sais pas quoi machin intelligence artificielle qui va tout révolutionner alors que ça comporte énormément de problèmes éthiques et philosophiques et qu'on ne veut pas de ce monde là et qu'à la fin le Covid nous a montré justement quand on était coincé chez nous que le besoin d'être en contact avec d'autres êtres humains était fondamental et que sinon c'était des problèmes psychologiques voire psychiatriques qu'on développait et qui ont été développés dans le pays notamment par les plus jeunes donc c'est le moment d'être à la hauteur des enjeux et c'est pourquoi cette proposition de loi on l'a faite avec Daniel et qu'on la déploie partout dont on en parle là je vous en parle aujourd'hui mais si vous voulez l'inviter évidemment à venir ici en Saône-et-Loire ou à côté il n'y a pas de problème je pense qu'elle se ferait un plaisir de elle est venue elle est venue en plus d'années vous l'avez déjà ben oui c'est vrai elle est venue en France elle m'a dit elle m'a engueulé en plus parce que je n'étais pas là bref donc vous voyez qu'il y a un enjeu et c'est bien parce que ces thématiques là elles permettent aussi de casser la dichotomie qu'on veut installer entre ruraux et urbains je vous en crois c'est deux mondes complètement séparés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres il y a beaucoup de problèmes en commun entre le monde urbain et le monde rural notamment de ceux qui galèrent de ceux qui trivent de ceux qui sont exploités et des plus précaires il y a des choses à faire en commun et voilà une des propositions politiques qu'on a voulu mettre en avant et je repasse la parole à Manon parce que je voulais faire cette petite incise ah oui si non j'ai marqué ça mais non je ne vous en parle pas c'est trop long mais juste pour vous l'évoquer tout ça a un rapport avec une pensée politique qui s'appelle le new public management j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises pour ceux qui me suivent et qui est une énième déclinaison de ce new public management qui vise à extirper de l'Etat tout ce qui est possible d'extirper pour que le marché puisse faire son affaire parce qu'y compris les solutions de dématérialisation est-ce que vous croyez qu'elles sont autoproduites par l'Etat par les services publics eux-mêmes histoire qu'on ait la main dessus avec je ne sais pas moi des solutions libres open source et compagnie non que dalle voilà à chaque fois on passe par des Capgemini ou des machins comme ça ou des Atos c'est pas là où est Edouard Philippe c'est là bon peut-être donc voyez comment tout ça se serve les uns les autres y compris dans ce monde merveilleux pour fabriquer des logiciels qui ne fonctionnent pas à la fin c'est ça le plus grand drame de l'histoire et si je vous présentais des policiers ou des magistrats ils pourraient vous en parler longtemps aussi comme dans plein d'autres administrations évidemment ça fait beaucoup de galère dans les services publics et il faut vite qu'on reprenne tout ça en main et je laisse la parole à Manon pour conclure pour conclure sur à nouveau pour vraiment enfoncer le flou sur la ruralité parce que je sais je vous le dis à chaque fois que je viens vous voir vous mais aussi dans le département d'un côté je me fais engueuler non mais sérieux vous m'engueulez à chaque fois oui on parle jamais de la ruralité et la France insoumise de toute façon il y en a que pour les quartiers populaires et machin et nanani et ben là on va vous en mettre bouche et double tant pis pour vous et c'est Manon qui conclut oui en effet ben maintenant de toute façon vous savez qu'on est pas mal de députés sur les nouveaux nouveaux élus à avoir des circonscriptions rurales donc c'est vrai qu'on se pose des questions on se pose des questions d'autant plus que ben pour les européennes il y a quand même eu enfin je sais pas si vous avez pareil quiz encore président de la fédération de chasse niveau national oui c'est-tu Willy Willy voilà et son ami lobbyiste première écologiste de France évidemment et son ami Thierry Coste donc lobbyiste de chasse sont en train de travailler pareil à monter une petite liste aux européennes autour des ruralités et puis il y a le plan aussi du gouvernement France Ruralité vous en avez entendu parler quand même non ? bon alors parlons-en deux minutes du plan France Ruralité parce qu'ils nous ont quand même fait un cadeau dans le sens où c'est l'expression de leur mépris en fait l'expression de leur mépris pour les ruralités donc ce plan France Ruralité Dominique Fort est venu nous présenter en commission développement durable voilà ah oui pardon Dominique Fort c'est la ministre des collectivités et qui maintenant a été renommée pour l'occasion la ministre de la ruralité justement donc cette ministre est venue nous présenter son plan en commission développement durable et donc voici le plan donc pour les mobilités donc c'est-à-dire quand même un petit peu un aspect sur lequel dans les ruralités on est obligé de prendre sa voiture pour aller n'importe où on est obligé de payer un maximum d'essence et puis on a fermé des gares et puis on a supprimé des lignes etc et bien là il nous propose pour toute la France et pour 3 ans 90 millions d'euros non non pas bravo non à côté évidemment pour des gros projets de métropolisation d'autoroutes qui vont remporter à des sociétés privées etc et vider encore plus les centres-bourgs là c'est des milliards qui sont mis sur la table des milliards moi rien que pour un projet sur ma circonscription signée Vinci vous avez des milliards qui filent de la poche publique vers la poche privée évidemment et là c'est 90 millions donc franchement c'est dérisoire et au-delà de ça c'est méprisant pour l'éducation bon vous avez ça c'est partout malheureusement qu'on constate qu'il y a des classes qui ferment mais chez nous évidemment dans les ruralités aussi énormément de classes qui ferment énormément de classes aussi qui sont en dehors de tout secteur de lycée en dehors de tout secteur finalement d'éducation prioritaire et qui se retrouvent aussi avec des problématiques très particulières on aurait envie d'avoir des professeurs on aurait envie d'avoir des remplaçants moi sur l'une de mes communes au mois de mai la place de CM2 en était à son douzième remplaçant sur l'année il faut s'adapter c'est quoi c'est inacceptable et pour ça il nous propose donc dans le plan c'est des points info jeunes voilà c'est pas mal hein et des services civiques donc histoire de donner un peu plus de travail aux professeurs des écoles qui n'en ont pas suffisamment visiblement pardon en uniforme évidemment évidemment ça tombe sous le sens voilà et puis pour la santé puisqu'on est quand même largement concerné par les questions des aires médicaux vous savez c'est sûr et certain que vous en avez entendu parler les médicobus c'est un peu comme le bus magique Catherine Couturier ma collègue de Creuse à côté dans le Limousin parle des dragicobus enfin bon bref il y a beaucoup de jeux de mots à faire autour des médicobus donc là il va falloir que vous vous organisiez pour tomber malade au bon moment quand le médecin passera dans votre commune avec son médicobus donc regardez bien le planning avant de tomber malade donc voilà en gros le plan du gouvernement et puis je vous passe évidemment tout ça c'est par des logiques de contractualisation pour ceux qui qui sont liés à des communes ou à des communautés de communes donc on ajoute un niveau supplémentaire et on fait au contraire des communautés de communes auxquelles les élus n'arrivent plus rien à lire tellement qu'il y en a partout et puis évidemment on supprime un pouvoir encore aux communes pour quoi faire vous savez que le plan Macron c'est plutôt d'aller vers les grosses intercommunalités donc ça c'est le plan France Ruralité donc nous on a regardé ça on s'est dit bon c'est pas hyper satisfaisant voilà c'est pas ouf et puis on a quand même un groupe un groupe que vous que vous connaissez je sais que certains d'entre vous y sont en plus de militants actifs maintenant depuis des années qui bossent sur le livret ruralité donc on a quand même déjà un programme et des propositions il faut qu'on les mette en avant qu'on réagisse à ce plan France Ruralité surtout qu'il y a quand même un débat un sujet sur les ruralités et la droite la droite c'est accaparer les ruralités en disant les ruralités c'est nous et puis surtout les ruralités c'est chasse-pêche agriculture et tradition d'ailleurs c'est pour ça que la liste Willy Schrein et compagnie c'est chasse-pêche nature-tradition sauf qu'en fait les ruralités c'est pas ça enfin c'est aussi ça mais c'est une majorité aussi de femmes regardez les centres-bourgs dans les ruralités des secrétaires de mairie quand même majoritairement des femmes les seuls les seuls commerces qui restent ouverts dans les petits centres-bourgs souvent c'est des coiffeuses dans les écoles des institutrices pour sortir de l'éloignement toutes nos populations âgées des infirmières libérales des aides ménagères il y a des femmes partout on n'en parle absolument jamais ces femmes l'image des ruralités elle est sectorisée complètement par la droite et nous on a juste envie en fait de montrer la réalité de ces ruralités et pour ça ce qu'on a décidé de faire et là pour entrer encore en jeu dedans c'est un contre-plan France Ruralité donc la FI s'est mis autour de la table on s'est mis d'accord on va sortir un contre-plan qui sera imprimé un peu comme les autres contre-plans que vous avez peut-être vu à l'Ocegur à l'Ohanru le contre-plan pour les retraites etc là c'est pareil on va faire ça pour les ruralités et pour ça on a besoin de vous aussi parce qu'en fait ce qu'on veut faire justement c'est sortir ces ruralités du mythe construit par la droite et montrer l'angle de la réalité en fait et c'est d'aller faire des portraits c'est d'aller par exemple moi je suis allée voir Delphine qui est justement infirmière libérale sur ma circonscription qui fait 160 à 180 km par jour de route et certaines plus vous montez dans le nord de mon département plus vous avez des communes éloignées donc certaines en font plus et dès que vous dépassez les 300 km vous n'êtes plus indemnisé la logique par exemple et il y a énormément d'infirmières libérales dans ces ruralités qui dépassent les 300 km par jour et donc qui travaillent à perte en fait qui font du bénévolat en gros donc ça et même qui payent d'ailleurs pour faire du bénévolat on a cette thématique là j'ai rencontré Armelle qui est bénévole au Solidaribus c'est un bus du secours populaire qui fait de la distribution alimentaire justement dans les zones trop éloignées des centres de distribution j'ai rencontré Isabelle qui travaille en mission locale rurale qui aide les jeunes aussi à sortir de l'isolement parce que quand vous êtes jeune en ruralité que vous n'avez pas le permis que vous cherchez un emploi vous connaissez personne c'est la galère absolue et il y a les missions locales rurales qui sont pour ça et puis qui vont soit dit en passant se faire défoncer par le plan France Travail du gouvernement qui arrive aussi et qui veut absorber les missions locales dans un grand truc qui s'appellera France Travail avec France Travail jeune et France Travail handicap vraiment ils ont tout compris et puis on parlait des matérialisations donc là vous allez arriver à France Travail donc vous allez donner votre profil vous êtes rentré dans un ordinateur et en fonction des résultats vous êtes classé soit là soit là soit là voilà donc il n'y a plus du tout les missions locales vous arrivez vous poussez la porte vous êtes accueillis en mission locale bientôt vous allez pousser la porte on va vous rentrer dans le logiciel et puis on va vous dire allez là-bas vous votre profil vous êtes vous avez fait des études etc donc vous c'est le pôle emploi par contre bon ben vous vous n'avez jamais fait d'études en plus vous êtes très jeune ben vous restez ici et puis la mixité sociale elle est morte quoi elle est morte donc ça c'est le plan France Travail petite incise mais je vous invite vraiment à le regarder donc c'est toutes ces personnes-là qu'on veut mettre en avant aller faire des portraits pour montrer la réalité des ruralités et faire évidemment ressortir des problématiques politiques qui sont derrière parce que c'est pas par magie si on en est là c'est pas par magie si quand je vais dans ma circonscription il y a un sentiment d'abandon complet il est basé il est fondé sur le fait que effectivement les gens ont vu les gares fermées les gens ont vu les écoles qui continuent à fermer les gens se sentent effectivement abandonnés et il y a de la matière pour ça et nous il faut qu'on aille les rencontrer faire leur portrait c'est ce qu'on fait avec une vingtaine de députés ce qu'on est en train de faire déjà et ce qu'on s'est fixé comme objectif mais on vous invite aussi en tant que militant à aller faire vos portraits alors ça peut être juste aller à la rencontre de quelqu'un prendre une photo prendre un témoignage et nous le filer avec le groupe ruralité du livret ruralité que je vous invite à rejoindre ça peut être faire une vidéo sur la personne ça peut être faire un podcast même si c'est juste un enregistrement sonore et toute cette matière là elle servira ensuite justement à se livrer à ce contreplan ruralité qui sortira en décembre et ensuite on organisera une petite tournée pour présenter le travail avec tous les députés autour qui le souhaiteront pour parler de ces projets hyper importants donc vraiment si ça vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre le groupe ruralité joie Sophie qui est dans ce groupe si vous voulez le rejoindre je crois que Sylvie tu y es aussi non pardon Sylvie en tout cas demandez à Sophie qui y est si vous souhaitez le rejoindre et n'hésitez pas à faire des portraits de votre côté mais effectivement je voulais quand même terminer en disant qu'il ne faut pas opposer tout ça à la fin les quartiers populaires j'en ai aussi un sur ma circonscription il ne faut pas faire croire que tout l'argent ruisselle sur les quartiers populaires en fait l'argent il est toujours dans la poche des mêmes donc il faut qu'on parle de ruralité il faut qu'on continue de parler des quartiers populaires il y a convergence des luttes en fait et évidemment la convergence des luttes ça marche quand même vachement mieux avec l'union des gauches et on pourrait presque l'appeler la nouvelle union populaire écologique et sociale merci